Et les soignures, ça veut dire qu'on ne fait pas des baptêmes pour avoir des inquiètes dans une église. Qu'est-ce que ça veut dire de quoi d'être ? Ça veut dire qu'il y a un peu de monde pour qu'il y faut le faire. On ne fait pas ça pour ça. On ne fait pas ça pour ça. On peut le traiter chez nous, le peuple chican, quand on parle d'argent, c'est le pas d'argent, c'est on se ferme des soignures. On fait du baptême parce que les personnes ont rencontré le Christ, que leur vie ont été chez un bébé. Les parents, tout le pays, ils sentent, ils vont aller encore plus loin, ils vont se baptiser. Ce n'est pas un montage de terre non plus, c'est une chance qui se passe dans le cœur. Ils sont jeunes, ils pourraient vous pas dire, ils sont jeunes, les anciens leur ont monté la terre, non, on est là. On laisse le vivre les gens. Vous comprenez bien qu'il est marié, il n'a pas fait pas avec ses cas, on n'a pas monté la terre avec lui ce soir. Même en l'encontre aux enfants, ma fille s'est baptisée, c'est un nouveau jour, mais ça se passe au niveau du cœur. Et il faut que ces moments-là, vous les compreniez, vous les respectez. Ce n'est pas besoin de l'ordre, c'est quelque chose de concret, de sérieux. Amen. Donc on va leur poser quelques questions, des questions que déjà, on a compris les gens, qui s'engagent. Non pas que dans les bons jours, parce que dans l'Évangile, si on le dit qu'il n'y a que des bons jours, ce n'est pas bien. Il y aura aussi des mauvais jours. Il y aura des moments de preuve ensuite dans l'Évangile. Mais on n'est pas sûr avec Jésus. Et ça, c'est le principal. Quand Jésus est là-bas, même que le vent souffle, les vents de l'évoire, donc ils soufflent, Jésus est là-bas, il a le temps de se lever et pour dire au vent, silence. Et croyez-moi que la seule autorité pour dire au vent, silence, c'était lui. Alors, on va lui poser une question. Est-ce que j'ai l'engagement à suivre le Seigneur dans les bons et dans les bons jours ? Un règne. Alors, selon ma question, c'est sûr de sa croix, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Seigneur. Merci.